Et à la fin du temps, le premier signe apparaîtra dans les yeux et la justice tombera sur le monde des hommes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Léa, est-ce que ça va, mon enfant ? Ce n'est rien, oncle Descartes. C'était juste un... un cauchemar. Rentrons à la maison, maintenant. Mais il me reste tant de travail. Si ces traductions sont correctes... Les forces des Enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. Tu me crois ? C'est-ce pas, Léa ? Voilà le premier signe. Laisse, vite ! Il faut partir ! Léa, c'est-à-dire ! Léa, c'est-à-dire ! Léa, c'est-à-dire ! Léa, c'est-à-dire ! Ma famille a été massacrée par des créatures infernales. Assister à un tel spectacle suffit à vous démolir l'esprit. La folie a tué ma sœur. Et m'a laissée seule et terrorisée. Jusqu'à ce que je sois sauvé. Sauvé par des survivants qui s'étaient rassemblés pour débarrasser le monde des démons. Ils ont vu en moi la force de résister à l'enfer. Ils ont fait de moi une arme. Je suis enfin prêt. Une météorite est tombée sur Tristram. Et les morts se sont relevés dans son sillage. Je vais tous les renvoyer à leur tombe. J'ai été une proie. Maintenant, je suis le chasseur. Alors que la météorite est écrasée aux alentours de la nouvelle Tristram, et que Descartes Kane est pris au piège dans les profondeurs de la cathédrale, arriva à la nouvelle Tristram un jeune chasseur de démons du nom de Jesse. L'âne. Plop les amis, c'est Anni Later, comment allez-vous ? Et je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le premier épisode du Let's Play sur Diablo 3. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai laissé les cinématiques. Donc j'incarne un jeune chasseur de démons du nom de Jesse Lane. Allez savoir pourquoi. Je sais, il y a une marque qui s'appelle comme ça. Je serais que Jesse, ça faisait un petit peu... Et elle chasseur comme ça et tout. Et après, je me suis dit, on va mettre Lane, puisque un chasseur, ça... Je chasse les animaux. On va l'appeler Lane. Allez savoir pourquoi. J'avais envie. Et donc voilà. Et donc là, comme vous l'avez vu dans la cinématique, Descartes Kane, donc c'était le vieux là, il est pris dans les profondeurs de la cathédrale, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma magnifique introduction. Et donc là, je descends la petite descente pour arriver à la nouvelle Tristram. Mais comme vous le voyez là à présent, les gardes ont affaire aux morts vivants. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller le voir. Donc là, j'ai une nouvelle quête, donc je dois les chasser. Voilà. Je dois les combattre. Voilà. Vous avez vu un peu comment ça marche. Pour un instant, je n'ai pas beaucoup de sort, ce qui est normal, je viens de débuter dans le jeu. Je suis une autre chose. Personne se battre comme ça. Donc là, ils me félicitent de nos talents de chasseurs. Merci, mec. Donc nous avançons. Voilà. Et on va rentrer dans l'auberge du veau égorgé. Nous avançons toujours en courant. On parle alors. Léa, c'est ça ? Rune femme m'a dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se rélever. J'ai couru jusqu'ici pour amener la minice, mais... Attention ! Et donc là, voilà. Non ! A l'aide ! Et j'ai... Hop ! Donc, au cours du jeu, du let's play, je vais vous expliquer les petits mots comme ça de ce genre de jeu. Donc, hop ! Hop ! Ça veut dire, en fait, j'ai pris un niveau. Donc voilà. Donc là, j'ai débloqué un premier sort. Vous lancez un couteau pour empaler vos ennemis. Donc, nous allons utiliser ce sort. Et je l'accepte. Donc, voilà. Nous allons parler à Léa. Si rien n'est fait, les morts vous tonsent de massacrer. Alors, je vais les exterminer et votre ville sera sauvée. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Donc, voilà. Donc, la première partie de la quête est terminée. Maintenant, il faut que je parle au capitaine Rumford. Rumford. Aux portes de la nouvelle Tristram. Donc, peut-être que si ça l'aille un peu, parce que bon, c'est que le ciel et tout, je me couperai et je reviendrai juste après. Vous ne verrez pas des calages et je baisserai la qualité. J'admire votre courage. Mais le capitaine Daltine et toutes ses milices ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Ne vous en faites pas. Je vais l'évangile. C'est vrai. C'est vrai que je vous ai vu vous battre. Bon. Attaquez-vous aux mères de misère et à Lorraine. C'est elle qui vaut mis ses horreurs. Donc là, vous voyez que là, par exemple, on a une reine de misère. Donc, j'utilise mon nouveau sort qui m'utilise un petit peu de mana ou... Non, je ne sais pas c'est quoi encore. Donc, en fait, je vais vous expliquer les mères de misère. Elle crache des meurs vivants. Donc, il faut les tuer de manière à ce qu'il ne peut... C'est une des mères de misère. Il y en a d'autres qui vont... Qu'ils ne crachent pas d'autres. Le long de la route. Donc, alors, là, j'ai... Ça, c'est ma haine. Donc, la barre que vous voyez, la petite jauge, c'est ma haine. Donc, le truc orange. Et le truc bleu, c'est ma discipline. Donc, ça, c'est pour mes compétences tactiques et ça, c'est pour mes compétences offensives. Et ça, à côté, en rouge, c'est ma vie. Donc, vous voyez, on avance doucement toujours. Donc, voilà, nous continuons à avancer. Point de sauvegarde. Vous voyez comment j'ai des one-shots ? Ah, si on pouvait faire ça au sniper sur Call of Duty Team, ça serait magnifique. Oh, c'est pas ça. Voilà, là, vous voyez ce petit monstre qui mange un militien de Trixram. Ah, il me manque de la haine. Et il ne loot rien. Loot, ça veut dire, en fait, c'est quand vous cliquez sur un personnage mort ou que vous avez tué quelqu'un. Là, vous voyez, il a looté, donc, une chinique en étoffe que je vais équiper car je n'ai rien à part ça. Donc, voilà. Oli, voilà, Valou. Donc, continuons notre chemin. Je pense qu'on va faire cette quête, puis on va s'arrêter. Donc, là, vous voyez, je continue à combattre cela. Et j'ai eu première... Oula. Mère. Une autre mère de misère. Donc, c'est ma première pour la quête. Parce que celle de tout à l'heure ne comptait pas. Et donc, voilà, je ramasse alors une masse magique. Mais je crois que si je l'équipe... Ouais, je ne peux pas. Car, même si je n'avais plus des dégâts, je ne peux plus envoyer de flèches. Donc, il faut que je reste avec ma petite tarballette. Donc, vous voyez, on ne va pas faire tout ce qui est les trucs extérieurs, ramasser, entrer dans des petites caves, tout ça. Donc, on va essayer d'aller vite, quand même, de rocher, on va dire ça comme ça. Genre, il y a... Ah, voilà. Chaque jour, rapporte de nouvelles rumeurs de tantôt. Donc, là, on a un petit journal. C'est inutile, en fait. Mais bon, on ne s'en parle pas, c'est ceux qui veulent vraiment bien connaître toute l'histoire. Personnellement, je n'écoute pas. C'est bien, parce que ça donne de l'expérience. Mais, voilà, on s'en fiche un peu. Personnellement, moi, je n'écoute pas. Vous voyez, là, j'ai encore ramassé un. Et je fais faire un truc qui est là. Vous voyez, là, je suis un petit peu entouré quand même d'ennemis. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ramasser les pièces d'or, très important. Sur ce jeu, les pièces d'or ne servent absolument à rien. Mise à part, peut-être, acheter des potions et encore, car on les ramasse sur les vignes. Et juste, en fait, on va dire ça comme ça. Elles servent... Donc, les pièces d'or servent juste à acheter des objets à l'hôtel des ventes. Et là, juste comme vous l'aurez sans doute remarqué, je viens de prendre un nouveau niveau. Donc, j'ai de nouveau up. Je suis niveau 3, à présent. Donc, j'ai eu un nouveau pantalon. Saxi, je le mets. Un petit bouclier. Pourquoi pas. Donc là, vous voyez, c'est mes potions. J'appuie sur Q. D'ailleurs, il faudrait que je vous raconte prochainement une petite histoire assez drôle. Donc ici, vous tirez une flèche perçante qui recherche ses cibles. Ici, vous tirez une flèche imprégnée d'énergie ténébreuse qui ralentit jusqu'à 2,5. Donc, selon moi, ça, c'est mieux, c'est plus utile que celui-là. Donc, je vais jouer avec celui-là. Donc, vous voyez, dans mes trucs secondaires, ici, donc c'est ici, mes trucs secondaires, c'est le clic droit. Et j'ai le choix entre juste ces 5-là et ces 4-là, excusez-moi, et ensuite, j'ai des runes, tout ça. Mais vous verrez ça pendant ma progression du jeu. Donc, vous l'aurez sans doute remarqué aussi, j'ai... Oula, il fait mal. Vous l'aurez sans doute remarqué aussi, j'ai tué la 3ème reine de misère. Donc, j'avance. Maintenant, je vais continuer à avancer. Et maintenant, il va falloir tuer la reine de misère. Donc là, c'est une merde, encore. C'est fou comme on ne voit pas le temps de passer quand même sur... Quand on joue. Oula, ça ne sert à rien, ça. Ça, c'est pas assez utile, parce que ça me permet de les ralentir. Et donc, ensuite, je peux... Ah ! Voilà, je vais faire comme ça, en fait, je vais... Ralentir, et ensuite, je fais... J'envoie mon truc qui est plus puissant. Comme vous le remarquez là, à présent. Et là, la mère de misère m'attaquait, et... Et là, il me manquait de haine pour la tuer. Et donc, voilà, et j'ai fini ma première quête. Donc, maintenant, j'ai débloqué ces gants magiques que je mets, et qui me permettent, en fait, de régénérer un point de vie par seconde. Donc, c'est dire que ma vie se régénère beaucoup plus vite. Maintenant, il faut que j'utilise le relais. Donc, les relais, ça vous permet d'aller d'endroit en endroit. Et là, en théorie, on doit aller à la nouvelle Tristan pour parler au capitaine Romfort. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner là ? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Il faut qu'elle y aille. Je vais l'aider. Voilà, donc, point de sauvegarde. Nous recevons... Le cas est terminé. Nous recevons 1125 d'expérience et 370 d'or. Pièce d'or. Venez, elle cherche votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être repris en embuscade. Romfort m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adrien. La clé est sûrement restée là-bas. Donc voilà, nous allons prendre le relais de la nouvelle Tristan pour nous rendre au Vierge Rune. Juste... J'allume... Je dois allumer la lumière parce que sinon, mon ordinateur ne reprend pas de batterie. Voilà, c'est fait. Et voilà, donc, nous devons prendre le relais de la nouvelle Tristan pour nous rendre au Vierge Rune. Ce que nous faisons... Ce que nous faisons tout de suite. Et Léa va nous ouvrir le portail avec ses talents de serrurie. Voilà, j'espère que là, pour l'instant, vous appréciez ce petit let's play. Et là, nous entrons dans la hutte d'Adrien. Nous devons rentrer dedans. Donc moi, j'ai déjà fait le jeu avec mon autre personnage. Je ne sais pas si on peut appeler ça un let's play. Mais avec ce personnage, quand même, je découvre un peu tout. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière. Mais je n'y ai jamais cru. Donc voilà. Oh, un chaudron. Et là, vous voyez, certes, c'est un petit boss. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si fort. Un vrai boss dans le jeu, c'est... Ils sont quatre. Il y a quatre boss dans le jeu. Un par acte. Il y a quatre actes. Et ils sont vraiment durs par rapport à ça. Je veux dire, c'est facile à tuer. Encore plus de haine. Et en général, donc, les boss se finissent à la fin de chaque acte. Et voilà. En tout cas, pour chasseurs, je reste bien au corps à corps. Et voilà, j'ai débloqué donc un nouveau petit bouclier qui est mieux. Car il me permet de... Il me donne plus de chance de trouver des objets magiques. On va juste aller récupérer le petit coffre. Et voilà. Et on a encore un bouclier qu'on ira vendre tout à l'heure. Voilà la clé et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je vais en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver, on se dégarde. J'y vais. Restez ici. Essayez d'en découvrir plus. Merci. Merci. Et nous voilà. Et nous allons continuer donc vers la cathédrale. On s'en fout un peu de ce qu'on nous raconte, Andrea. Donc si je ne sais pas si vous avez compris, Adria est la mère de Léa. Mais tout comme Aidan, je serai parti avant qu'il n'y ait pas de temps. Il me faut encore plus de L. On va continuer donc vers la cathédrale. Et je pense que si la quête se finit, on s'arrêtera là. Je suis fausse commune, vous voyez. On peut entrer dedans. Il y a de 10% à prendre tout ça. Mais bon, on va essayer de faire vite. Je n'ai pas envie de prendre vraiment tout le temps. Vraiment, je suis content de faire ce L. Et je me suis content de faire ce L. Je suis sans plus grand plaisir. J'espère que vous l'appréciez là pour l'instant. Vous voyez que si ça vous donne au lieu de l'acheter, ce serait plutôt cool. Vous pourrez m'ajouter sur... Je vous pourrais m'ajouter donc sans hésiter. Moi, j'accepterai. C'est donc là qui est tombé. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu long. Il faudrait que je sache à combien de temps que la part du dur. Je pense qu'on va quand même s'arrêter là. On va s'arrêter ici. On continue juste rapidement. Non, c'est terrible si on a du mal à s'arrêter quand on joue. Donc voilà, oui, on va s'arrêter là. Voilà, on est juste en attaque. Vous savez quoi ? On va juste continuer jusqu'à ce que je... Et là, comme vous avez vu, j'étais bloqué. Il a louté quelque chose en jaune. C'est donc des trucs bien en jaune. C'est le meilleur. Mais malheureusement... Ah oui, non, je crois que je l'identifie. Ça pourrait être bien, mais je ne pourrais plus lancer de flèches, en fait. Donc ça ne me sert pas. Bien qu'il me ferait faire plus de dégâts si j'attaque le rapport. Mais ça ne me sert à rien. On va juste finir de prendre un niveau. Et ensuite, on va commencer par faire comme là, vous l'avez vu. Je suis en train de faire peu de la gueule. J'ai plus une passion. On va reculer. Si j'arrive, il va reculer. Euh... On n'avance pas. Là, c'est pas. Ok, ils sont super puissants. On va éviter de mourir. Non, on va faire parce qu'ils sont trop là. Je ne sais pas si on va réussir. On est pris au piège. Bon, on va s'il y a de mourir. Non, en cul ! T'es pas tout chaud pour eux. Prendre des potions, bien sûr. Ah ! Il me manque de la haine. Il me manque de la haine. Mais tu ne vois pas qu'ils sont... Il faut les tuer. Voilà, si je m'en sors... Je suis un vrai PGM. Ah ! Sérieusement ? Ça fait plaisir. Oui ! Oui ! J'ai pris un niveau, voilà, je suis un niveau 4 et je les ai bien. Explosé. Et ouais ! Il ne faut pas s'en prendre à moi. J'ai un vrai psychopathement. Faites gaffe. Oh là là ! J'ai pas mal de chance. On va... L'arc court qui me fait plus de dégâts que ça. Et donc voilà ! Je pense qu'il y avait de l'or à récupérer. Et c'est fait. Nous allons donc nous laisser... Je vais donc vous laisser ici. Parce que c'est assez long à partir de là. Donc on verra... On verra la suite du let's play plus tard. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit j'aime. Ça me ferait énormément plaisir. Un commentaire si... Me disant si oui ou non vous voulez encore tout ça. Si ça vous intéresse vraiment. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre ce let's play. Vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et partager sur Facebook. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Vous le savez, je le dis à chaque fois. Donc voilà. Et à très bientôt pour la suite de cette magnifique série. Bye tout le monde.